Bienvenue sur le podcast de NouvelleDance.com Ici on parle de danse, de danseurs sans retenue Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloirs de cet univers mouvementé Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite Retrouvez-moi sur le site NouvelleDance.com ou sur la chaîne Youtube NouvelleDance Alors aujourd'hui on va parler de la peur en danse Si je te parle aujourd'hui de ça, c'est parce que je vois pas mal d'élèves de personnes qui n'osent pas faire de la danse ou qui font de la danse mais qui ont un blocage, qui ont des blocages même pour faire des choses techniquement à cause de leur propre peur Et le problème c'est que ça, la peur, c'est ton plus grand ennemi En tout cas à mes yeux, en danse parce que ça va t'empêcher de progresser et surtout de t'épanouir et de te faire plaisir Alors, je ne suis pas psychologue Je vais te dire seulement mes avis, mes opinions et bien sûr quelques conseils pour pouvoir t'aider Alors moi je pense que quand tu vas me dire comment on peut affronter sa peur Alors je vais t'expliquer plus à la fin de ce podcast comment vraiment, avec quelques astuces, aller au-delà de ta propre peur Déjà ça veut dire que c'est un manque de confiance Après bien sûr à plusieurs niveaux, on peut avoir seulement un manque de confiance seulement pour faire des choses techniquement ou vraiment un manque de confiance un peu plus profond en soi-même Moi au contraire, je pense que là-dedans ça va te permettre de gagner en confiance Mais le problème, ce que je remarque en fait à l'heure actuelle, ça va être l'impatience des gens En général quand tu commences quelque chose, t'es forcément débutant Donc il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats de suite L'impatience, ça ne va pas t'aider, ça va plus te freiner Donc dans tous les cas, devenir bon dans n'importe quel domaine Encore plus à mes yeux, dans n'importe quel domaine artistique Ça demande du travail et bien sûr énormément de passion Le problème c'est que justement, les personnes qui vont avoir peur comme ça de débuter ou de reprendre la danse pour X raisons Ils vont souvent être impatients en se disant Oui, on m'a dit que la danse a redonné confiance en moi Et au bout du premier cours, non, ça ne m'a pas redonné confiance en moi Et c'est ça en fait, c'est ça ce dont je parle, c'est l'impatience Beaucoup de gens veulent seulement voir le résultat Ils pensent seulement au résultat du Je vais faire de la danse du coup, je vais gagner en confiance Mais il n'y a pas ce, ils ne pensent pas non plus à tout ce travail au parcours Le plus important, ça ne va pas forcément être le résultat en soi Mais ça va plus être le parcours, ton propre parcours Et ça, ça prend du temps, ça peut prendre quelques semaines Ça peut prendre quelques mois, voire quelques années pour certaines personnes Et si toi, tu es patient, ça va prendre Mais il faut avoir, il faut être patient Si tu commences à être trop impatient, ça va aller, ça va te freiner Le deuxième problème, ça va être de te comparer aux autres Ça, on le fait tous, on l'a tous fait Et c'est une réaction qui est normale Mais le truc, c'est qu'on est tous différents Tu ne peux pas te comparer Tu ne peux pas te comparer à ton voisin ou à ta voisine de gauche ou de droite Je veux dire, dis-toi qu'il y en a certains qui vont avoir plus de facilité que d'autres Il y en a qui vont être plus à l'aise que d'autres Avec leur corps, avec leur morphologie Pour faire certains mouvements un peu plus difficiles Il y en a qui vont avoir une mauvaise mémoire Il y en a d'autres qui vont avoir une super bonne mémoire Pour enregistrer des variations, des chorégraphies Il y en a qui vont avoir plus confiance en eux Pour certaines personnes, ça ne va être aucun problème De danser devant 10 000 personnes Mais tout ça, ce que je veux dire, c'est que ça, ça se travaille La confiance en soi, c'est quelque chose qui va se travailler Mais ça, c'est vraiment le plus gros défaut Et c'est ce qui va vraiment te bloquer Le fait, à chaque fois, en fait, le problème, c'est que Si tu te compares en ayant un but positif En disant, ok, j'ai envie d'arriver un petit peu comme elle J'ai envie de faire les mêmes choses qu'elle fait Mais je sais qu'on n'a pas le même physique, la même morphologie Donc ça, forcément, je vais le faire avec mon propre corps Ma propre morphologie, avec ma propre personnalité Là, je suis d'accord Que ça te donne un petit plus, un petit coup de pied, on va dire, au derrière Pour t'aider à arriver là où tu veux Ça, je suis d'accord Mais par contre, le problème de se comparer avec une fille, par exemple Qui n'a rien à voir avec toi physiquement On a tous un passé qui est différent Un présent qui est différent également Une hygiène de vie qui est différente également Tu ne peux pas te comparer non plus, je veux dire, à une fille qui, par exemple Qui n'a pas d'enfant, qui a du temps pour elle, etc Et si toi, par exemple, tu as deux, trois enfants Ce n'est pas la même vie, même dans ta vie privée Tu vas être beaucoup plus fatiguée qu'une fille qui n'a pas forcément d'enfant Bref, donc tu ne peux pas te comparer sans savoir la vie de cette fille non plus Et même physiquement, si elle est totalement différente de toi Ce n'est pas forcément bon de te comparer Il faut avoir ce côté, ok, je me compare Mais d'un point de vue sain Il faut que ce soit positif Il faut que ce soit, ok, j'aimerais bien faire les mêmes choses qu'elle Mais on est différente On est différent, du coup, je n'arriverai jamais exactement à la même chose qu'elle Par exemple, une anecdote J'ai commencé à faire, comme tu peux voir Si tu me suis un petit peu Tu sais que je fais du renforcement musculaire à côté de la danse Parce que ça m'a permis de me renforcer Parce que c'est mon défouloir à moi Que j'aime bien également Et il y a une fille qui est super musclée Mais bien, pas trop Mais bien super musclée Et qui est, par exemple, beaucoup plus grande que moi Quand même, et déjà beaucoup plus carrée Et c'est vrai que beaucoup de filles Dans cette salle de sport, dans cette salle de crossfit Se comparent à elle Alors c'est bien Même moi, quand j'ai commencé Je me suis dit, ah ben ouais J'aimerais bien quand même arriver un peu au même stade qu'elle Pour soulever les charges qu'elle porte Ou faire ses mouvements, etc Mais après, je me suis dit Ben non, Morgane Je veux dire, la fille, elle fait 15 cm de plus que toi Elle fait du crossfit depuis 3 ans Elle est beaucoup plus taillée que toi Elle est beaucoup plus carrée Elle a un dos qui est beaucoup plus musclé Tu ne pourras jamais arriver à faire ce qu'elle fait Point barre, c'est comme ça Ça peut t'aider à te booster À te motiver C'est plus ça, à trouver une motivation Mais ça ne sert à rien, tu ne vas pas te comparer De toute façon, ça ne sert à rien Tu ne pourras pas Donc, quand j'allais faire des cours au début Quand j'étais plus jeune Que je faisais des cours dedans Je voyais une fille qui était super, super, super bien C'est pareil D'abord, le premier truc qu'on a envie de faire C'est se comparer Mais après, non Je me suis dit, de toute façon, ça ne sert à rien de se comparer Et ça peut, comme je t'ai dit Ça peut t'aider à te motiver De te comparer un peu à quelqu'un Mais point barre, il ne faut pas aller dans l'extrême Et se dire, ah non, mais je n'arriverai jamais Parce qu'elle est comme ça Elle est 100 fois mieux que moi, etc Donc, essaie d'éviter de te comparer Je parlais de confiance Alors, la confiance, c'est bien Je vais t'expliquer après pourquoi ça va être bien Mais dis-toi que ce n'est pas parce qu'une personne est confiante Qu'elle va être meilleure que toi en danse La confiance, c'est bien Mais il faut quand même la doser Être trop confiant, ce n'est pas forcément bon non plus En quoi ça va t'aider, la confiance ? Ben, la confiance, ça va t'aider pour te lancer Pour affronter Pour affronter un cours de danse Pour affronter certains mouvements Qui vont être plus techniques Surtout, et même dans Même pas forcément d'un point de vue technique Mais ça va te permettre d'affronter Des moments de fatigue De colère, de doute Et ça va t'éviter de ne pas baisser les bras Donc moi, la confiance, je la vois plus comme ça Je la vois plus dans un élément de déclencheur Vraiment pour t'aider à te booster À aller faire même ton premier cours de danse Et ça, la confiance, ça va t'aider à ça Ça ne va pas être pour ton ego Pour dire, madame, je suis la meilleure ou quoi que ce soit Ce n'est pas forcément pour ça Mais c'est pour te donner un petit pic Pour t'aider à avancer Et à faire ça en fait Et déjà, je pense que déjà Le fait que tu écoutes ce podcast Alors c'est soit par curiosité Ou soit c'est parce que déjà T'as peur T'as peur en danse T'as peur de faire pas mal de mouvements En danse techniquement Ou tu as peur Aller faire déjà ton premier cours de danse Ou à recommencer la danse Le fait déjà d'écouter, je pense, ce podcast C'est déjà un premier déclic que tu fais Et c'est ça La confiance, ça va te permettre de bouger comme ça À trouver un petit déclic Pour aller faire tes premiers cours de danse Ou recommencer tes cours de danse Ou pour éviter d'avoir toujours cette peur Quand tu vas faire un cours de danse J'entends aussi Oui, mais je ne peux pas aller danser Parce que je suis une personne qui est très timide Et ça, je vais te dire quelque chose C'est archi faux Ne pense pas Timidité est égale à Je ne vais pas pouvoir danser C'est faux, faux, faux et faux Être timide, ça ne va pas t'empêcher de danser Au contraire Moi, je pense que ça va faire l'inverse Tu pourras t'exprimer Au contraire d'une autre façon Que par la bouche Que par le parler Dis-toi que quand tu es timide Tu t'exprimes de toute façon Avec ta bouche Pour parler Mais là, en danse On s'exprime avec notre corps Et ce qui est vraiment bien différent On peut être beaucoup plus à l'aise Avec notre corps Que notre propre bouche Dis-toi que En tout cas, j'ai côtoyé Énormément de danseurs Professionnels Et vraiment Enfin, connus Dans le monde de la danse Qui paraît tellement à l'aise Et tellement confiant Sur scène Parce qu'ils dansent devant Des centaines Des milliers de personnes Ou ils passent à la télé Ou quoi que ce soit Mais qui sont Extrêmement timides Qui n'arrivent pas À s'exprimer à l'oral Devant une foule Pour faire des interviews Mais ils s'expriment Mais ils s'expriment Avec leur corps Et quand ils s'expriment Avec leur corps Ils sont vraiment sûrs d'eux Et ces personnes-là Comme je t'ai dit Ces danseurs Ils sont extra timides Même moi des fois Quand j'ai dansé Dans quelques compagnies de danse Je les côtoyais Enfin, j'étais impressionnée Par eux Mais par contre Ils sont adorables Mais il y en a beaucoup Qui sont timides Qui n'arrivent pas vraiment À parler Mais par contre Ils ont ce truc Qui s'exprime Avec leur corps Donc ne pense pas Timidité est égale À impossible de danser Au contraire Ça va peut-être faire l'inverse Et vice-versa T'as des personnes Qui vont être Super à l'aise Pour parler Faire des interviews Faire des discours Devant des centaines Des milliers de personnes Et par contre Tu leur demandes De bouger De danser un petit peu Ils vont être extra timides Donc ça peut être Ça peut être les deux cas Donc ne pense pas Que toi Si t'as du mal À parler À être timide Devant même seulement Une personne Devant quelques personnes C'est tout Que ça va t'empêcher de danser Au contraire Ça peut faire l'inverse Dis-toi que quand moi J'étais un petit peu plus jeune J'étais un petit peu plus timide Justement pour parler Mais ce qui m'a donné Confiance en moi Ça va être la danse J'avais zéro problème Pour danser J'avais vraiment zéro problème Je pense que c'est Ce qui m'a vraiment canalisé Ce qui m'a vraiment aidé Pour trouver vraiment Une confiance en moi Confiance en moi Pas seulement pour faire Pas seulement pour faire Les cours de danse Bien sûr Ça aussi Mais également Dans la vie de tous les jours Ça a un impact Dans la vie de tous les jours Et j'ai trouvé Une certaine confiance en moi Ça m'a débloqué Donc le fait de danser De m'exprimer avec mon corps Et pas avec la bouche Ça m'a vraiment aidé Pour me décoincer Et pour trouver cette confiance Donc ne pense pas à ça Ne pense pas que Parce que t'es timide Tu ne pourras pas danser Mais moi je pense que ça Peut faire au contraire L'inverse Si c'est le cas pour toi Alors on a vu Que se comparer aux autres Tout à l'heure Bah c'était Bah que c'était Pas forcément bien Et moi je te conseille aussi D'arrêter de penser A ce que les autres pensent Parce que tu peux être Très doué en danse Énormément doué Et j'en ai vu Mais tu peux toujours Avoir peur du regard des autres Et cela Ça va te freiner Mais énormément Dans ta progression Maintenant tu vas me dire Ok Je t'ai évoqué Tous ces points Maintenant Comment on va faire Pour le travailler Le fait d'arrêter de penser A ce que les autres pensent de moi Le fait d'être trop timide Le fait d'essayer Comment trouver cette confiance Le fait d'éviter De se comparer aux autres Le fait d'être impatient Comment je peux le travailler Alors la première chose Que tu vas faire Et ça tu vas le mettre En pratique Déjà ça va te franchir Le cap Et déjà prends l'habitude De danser Que ce soit en groupe privé Ou en groupe Avec d'autres personnes Et ça Ça va être le premier point La première chose Ça ça va être déjà Un gros cap Et s'il te plaît Ne te trouve pas D'excuses Ne te dis pas Ah oui mais là je peux pas Ah oui mais si j'ai ça Déjà franchis le cap Fais-le Je sais que par exemple J'ai une élève à moi Qui a pris contact avec moi Il y a quelques mois Et qui avait vraiment peur Justement du regard des autres Qui n'a pas confiance En elle-même Et du coup Au début Elle voulait pas aller En cours de groupe Parce qu'elle avait peur Du regard des autres Et du coup On a commencé Toutes les deux En cours privé Si toi c'est ce cas là Que pour l'instant Tu n'oses pas encore Affronter les cours de groupe Ok c'est pas grave Essaye de prendre alors Au moins je sais pas Cinq cours privés Pour commencer déjà A franchir ce premier cap Et crois-moi Que ton professeur de danse En tant que professeur de danse Nous on a un regard Bienveillant avec les élèves Enfin je veux dire On ne juge pas du tout Les élèves Ne pensent pas Que le professeur Va te regarder Comme ci ou comme ça Non pas du tout On va avoir un regard bienveillant Et en tout cas Je vais parler pour moi Mon objectif personnel Ça va être justement De t'aider De t'aider Bien sûr dans ta progression technique Mais aussi de t'aider Pour trouver cette confiance On a tous des objectifs Qui vont être différents Pour certains élèves Ça va être de rentrer Dans une compagnie professionnelle Pour d'autres Ça va être pour se sentir mieux Dans son propre corps Pour d'autres Ça va être pour trouver Un petit peu mieux Un petit peu plus sa féminité Pour d'autres Ça va être seulement Une petite heure Pour bouger comme ça De droite à gauche On a tous des objectifs Qui vont être différents Et moi Nous Notre rôle En tant que professeur Ça va de t'aider À aller À acquérir cet objectif Et le moment Où moi j'ai fait ça Moi j'ai fait mon travail Mon travail C'est pas seulement De t'aider à tourner À faire des pirouettes Ou à faire des dégagés Des pliés Ou des fouettés Mais C'est d'arriver À ce point-là À trouver ce plaisir Et à t'aider À avoir cette confiance Donc tu peux commencer Par des cours privés Et après petit à petit Fais de temps en temps Quelques cours de groupe Ne reste pas seulement Cloîtrés Dans les cours privés Donc tu peux commencer Quelques semaines Seulement en privé Et après tu peux mélanger Les deux Tu fais un cours privé Et avec un cours de groupe Également en plus Et dis-toi que c'est pareil Les filles qui font Les cours de groupe Elles ont un regard bienveillant Il faut pas que tu penses Que les filles Les filles Elles font le cours de danse Elles le font la plupart du temps Pour elles Elles le font pas tout le temps Pour se comparer Et regarder les autres Et critiquer Ne pense pas à ça Ça je veux dire Des fois c'est un petit peu Un cliché en danse classique C'est comme partout Dans tous les métiers du monde Je pense qu'il y a toujours Une personne Qui va être un peu malveillante Mais c'est dans tous les métiers Ne pense pas que Toutes les filles En cours de groupe Ou même les hommes Vont avoir un regard malveillant Sur toi Non Les autres s'en fichent Les autres font les cours de danse Pour eux-mêmes Et au contraire Dans les cours que je vais donner Par exemple de groupe Il y a une super bonne entente Ça se passe bien Et les filles font leur De toute façon Les filles font leur Font leur cours de danse Pour eux Pour progresser Pour se sentir bien Elles vont pas te regarder A chaque fois Donc essaie de faire aussi De temps en temps Un cours de groupe Pour t'habituer déjà A être avec d'autres personnes Et au contraire En cours de groupe Tu peux faire des belles rencontres Ce qui va être bien Je pense Une petite astuce C'est aussi Regarde-toi de temps en temps Dans le miroir Alors il faut pas aller Dans l'extrême Moi le miroir Je suis pas pour Je suis pas contre Je suis un peu entre les deux Je pense que c'est pas bien De se regarder tout le temps Dans le miroir Parce que ça va t'empêcher De sentir les mouvements Vraiment profonds Quand tu vas danser Parce que je pense que c'est bien De sentir le mouvement Et pas toujours de les voir Pour te corriger Parce que quand tu vas sur scène Par exemple Bah t'as pas de miroir Donc c'est un peu plus embêtant Mais par contre C'est bien aussi De se regarder C'est bien de se regarder aussi Des fois en cours de danse Pas seulement pour se corriger Techniquement Mais pour se dire Bah ouais je suis belle aujourd'hui Oui j'arrive mieux à faire ça Ah oui Là j'ai progressé Parce qu'on est tellement critique Avec nous-mêmes Et surtout je vois Surtout plus les femmes Que je pense que des fois Il faut être vraiment réaliste Et des fois Bah il faut se complimenter On a besoin de se complimenter Et même si ça paraît bizarre Mais des fois On peut se regarder dans le miroir Et on peut avoir Un regard bienveillant Avec soi-même On est toujours bienveillant On a toujours un regard Bien avec les autres Mais avec soi-même On est toujours très critique Et je sais ce que c'est Mais de temps en temps Je pense qu'il faut Que tu te regardes Dans un miroir Tu mets un miroir Quand tu prends ton cours de danse Même moi je veux dire Je travaille chez moi J'ai mon petit studio à la maison J'ai deux miroirs J'en ai pas mis partout Et ça me suffit Et bah oui De temps en temps Il faut se regarder Quand tu danses Ou quoi que ce soit Et te dire Ah oui Là j'ai progressé Là j'arrive mieux à faire ça Ouais aujourd'hui Bah je me sens belle Ah oui bah aujourd'hui Je sais pas J'ai fait un joli chignon Peu importe Mais le fait de te regarder De temps en temps Et de te complimenter Et d'accepter ces compliments Et bah ça va t'aider aussi Bah avoir un peu plus Confiance en toi Ce qui va être important aussi C'est d'entourer De t'entourer De personnes Bah qui ont confiance en toi Si tu t'entoures De personnes Qui sont assez critiques Avec toi-même Ou qui te disent Ah bah mais tu fais De la danse classique Mais je pense pas Que ce soit pour toi Ça va pas t'aider Ça va pas t'aider À affronter tes peurs À commencer etc Donc évite de rester En tout cas Avec ces personnes Qui ont un état d'esprit Un peu plus négatif Reste avec des personnes Surtout si toi T'as peur Et que t'as pas confiance en toi Reste plutôt Avec des filles Des personnes Des gens Pas forcément que des filles Pardon Des personnes Qui ont cet état d'esprit Bienveillant avec toi Et qui au contraire Vont t'encourager Dans cette démarche De reprendre la danse Ou de continuer la danse Ou voilà Mais reste avec ce genre De personnes Et ça va vraiment t'aider Parce que crois-moi Que si tu restes Avec des gens Qui ont un regard Qui sont négatifs Et qui vont pas t'encourager Qui vont pas comprendre Ta démarche Qui vont t'enfoncer encore plus Bah ça va pas t'aider Ça va vraiment pas t'aider Pour affronter tes peurs Ça va pas t'aider Pour gagner Pour retrouver Pour avoir cette confiance en toi Donc essaie vraiment De t'entourer Avec des personnes Positives Qui vont vraiment t'aider Dans cette démarche Et ces personnes-là Tu peux les côtoyer Dans Bah ça peut être des amis Ou peu importe Et ça peut être également De nouvelles découvertes Quand tu vas faire Tes cours de danse En groupe C'est pour ça Qu'aller affronter Tes propres peurs Et commencer A aller faire Des cours de danse En groupe Ça va t'aider A faire De nouvelles connexions A rencontrer De nouvelles personnes Qui vont avoir Le même état d'esprit Que toi aussi Et pour le dernier Petit conseil Pense que la danse C'est de la danse Donc La danse Ça n'a pas seulement Le but de la danse C'est pas seulement De faire des choses Techniquement Mais le but de la danse Peu importe Tes objectifs personnels C'est de t'amuser C'est de s'amuser Et c'est de prendre plaisir Et ça Faut pas oublier Le problème C'est que des fois Je vois beaucoup d'élèves Qui arrivent dans un studio Ou qui commencent Les cours de danse Avec moi en zoom Et qui oublient Justement ce moment De plaisir Alors c'est bien D'être perfectionniste C'est bien D'être travailleur Ça c'est vrai C'est ce qui va te permettre De progresser De jamais laisser tomber Les bras De baisser les bras Mais il faut pas oublier Cette notion de plaisir Ça va vraiment t'aider Dans ta démarche Pendant les cours de danse C'est pas la même démarche C'est pas le même délire Si toi tu vas déjà Dans un mood un peu Sérieux Ah oui Il faut que Mais ça je sais pas On va faire seulement De la technique Si toi tu penses seulement A la technique Et point barre Tu vas pas forcément T'amuser en cours de danse Et ça va être difficile De trouver aussi Cette confiance en toi Et tu risques d'avoir peur Pendant tes cours de danse Parce que tu vas seulement Penser justement A la technique 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 A faire tes pirouettes Etc Et le fait de te dire Ne le prends pas sérieusement C'est pas la fin du monde Si tu loupes tes pirouettes Aujourd'hui Et c'est pas ça Qui va te faire perdre Confiance en toi Des fois ça m'est arrivé De pas savoir tourner Pendant des semaines Parce que c'était une période Sans pirouettes Ça arrive Et c'est pas parce que Tu tournes pas Que ça va te faire Perdre confiance Il faut le prendre Bah non Bah c'est pas grave J'y vais aussi Pour me faire plaisir Peu importe ton niveau Il faut se faire plaisir Il faut que tu Que tu t'amuses Et c'est ce qui va te permettre Aussi d'affronter Un peu ces peurs Tes propres peurs Et de gagner un peu Cette confiance Pendant les cours de danse Quand il va également Avec plaisir Bon voilà Le podcast est terminé Laisse moi un commentaire Si toi aussi Tu as eu longtemps Cette peur en danse Ou que tu l'as encore Actuellement Si toi même Tu as d'autres astuces Pour affronter Ta propre peur Et retrouver un peu Cette confiance en toi N'hésite pas A le laisser en commentaire Vraiment ça peut être Super intéressant Pour pas que pour moi Mais également Pour les personnes Qui vont écouter ce podcast Et qui vont regarder Les commentaires J'espère que ces petites astuces Et que ces conseils Vont t'aider Et comme je t'ai dit Le but de la danse C'est de prendre plaisir Et de s'amuser Mais également D'avoir confiance Dans la vie de tous les jours Comme je t'ai dit La confiance C'est pas seulement Cours de danse Mais la danse Pour moi Ça a un impact Un peu plus loin Que le studio de danse Mais c'est un impact Dans ma vie Dans ma vie de tous les jours Et c'est pour ça Que je pense qu'on danse Pour être heureux Pour sentir bien Dans son corps Et dans sa tête Passe une superbe journée On se retrouve mercredi prochain Dans un nouveau podcast Je te fais de gros bisous Ciao, bye Bon, voilà Il est temps de faire Sa révérence Merci d'avoir partagé Ce moment de danse Et d'expérience Le podcast est disponible Sur de nombreuses plateformes Alors n'hésitez pas A vous abonner Pour ne rien rater N'oubliez pas De mettre une bonne note Ou un commentaire gentil Ce sera un bouquet de fleurs Pour m'encourager Pour la suite Retrouvez-moi sur le site NouvelleDance.com Ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse Sous-titrage Société Radio-Canada